Je trouve que justement le métier de préparateur physique il n'est pas assez respecté en France en fait on a comme je vous ai dit j'avais rompu mon contrat avec ici en juin-juillet et donc j'étais à la prospection d'autres clubs voire autres structures et on me taguait beaucoup sur LinkedIn tiens lui il serait bien en parlant de moi lui il serait bien pour votre truc machin etc parce que c'était super sympa mais quand je voyais les conditions de rémunération parce qu'on va pas se mentir c'est quand même le nerf de la guerre moi je suis effaré c'est même scandalisant je trouve c'est scandaleux peut-être c'est plus français disons que j'ai vu des postes à haute responsabilité des pôles espoir des choses comme ça et qui sont payés mais 1500 euros et ils demandent un master donc ils demandent un niveau ingénieur un niveau ingénieur et tu le payes 1500 euros 1500 euros tu prends un ingénieur dans n'importe quel autre domaine physique, chimie, ce que tu veux 4, 5, c'est 1000 euros voilà et ça pour moi c'est déjà pas respectueux c'est pas prendre conscience parce que la performance voilà on en parle à la télé de plus en plus les datas voilà c'est évident dans l'équipe exactement mais est-ce que les clubs ils ont les moyens justement parce que les clubs à dimension parce que je te prends le cas de ici où tu étais ouais je pense qu'ils sont pas dimensionnés pour non c'est sûr pour faire de tels salaires ouais je pense que c'est plutôt des clubs de top top niveau je te prends le cas de l'OL par exemple ou du P&G je pense que c'est peut-être peut-être en adéquation moi j'ai 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 l'exemple je le citerai pas j'ai l'exemple d'un club pro je ne dirai pas le nom mais on l'aura en off mais qui 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 Ligue 1 je dis rien je dis rien mais qui a été en Ligue 1 donc qui sont pas en Ligue 1 et qui qui cherchait je cherche au rejet tous les clubs de Ligue 1 4 qui sont descendus voilà et je recherchais pardon je recherchais on m'a on m'a appelé même personnellement on me dit bah voilà il y a tel poste c'était un poste qui était alléchant sur le bas pied c'est à dire pour travailler avec l'équipe première alors c'était pas l'équipe première mais c'était responsable du centre ok donc pour moi c'est vraiment un truc de la préparation physique du centre ouais exactement super intéressant au centre de formation exactement donc là on va avec le centre de formation mais les conditions j'ai halluciné je lui ai dit mais enfin j'ai failli leur dire mais vous foutez moi moins de 2000 euros moins de 2000 euros j'ai failli leur accrocher au nez je suis pas du tout irrespectueux ni quoi que ce soit mais pour moi c'est c'est incroyable d'avoir une compréhension en fait je leur ai expliqué après parce qu'évidemment j'étais pas intéressé enfin j'étais intéressé par le poste mais pas par ces conditions là je leur ai dit mais là vous savez que vous à ce prix là vous allez recruter quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou alors qui veut se faire un nom mais c'est voué à l'échec dans tous les cas voilà et c'est ça c'est ça que je trouve dommage c'est qu'on se donne pas les moyens de ses ambitions en fait parce que tu veux tu veux t'es chef d'entreprise t'as ton entreprise bah toi t'es chef tu veux qu'elle grimpe tu veux qu'elle soit au top dans ton domaine mais tu vas prendre qui le mec qui a zéro expérience même parce qu'il est pas cher ou tu vas prendre un mec un petit peu plus expérimenté un petit peu plus cher mais qui va t'amener peut-être beaucoup plus la question elle est vite répondue comme ils disent sur les réseaux bah pour moi c'est évident tu cherches le meilleur en plus sur de la performance sur des trucs chiffrés etc des gars qui ont fait leur preuve qui ont eu de l'expérience je parle pas de moi je suis pas le je suis pas le saint graal en prépa physique mais pourquoi et il s'avère qu'ils prennent au final des jeunes qui accèdent parce qu'ils veulent se faire un CV je comprends mais qui ont pas forcément l'expérience et pour revenir pour extrapoler par rapport à ce qu'on disait sur la muscu bah pourquoi on voit pas assez de musculation de vraie musculation en centre de formation par exemple bah peut-être parce que ça vient de là aussi parce que si tu prends c'est un bouc et on fait pas bah voilà parce que si on va bloquer les gamins on va on va dévire tout des robots ouais ou parce que t'as une méconnaissance ou une malformation ou une idée reçue qui est pas bonne sur la musculation simplement tu vois moi j'irais pas je sais pas j'irais pas coacher des nageurs sans m'être enseigné et j'irais à reculons parce que je suis pas du tout spécialiste de natation bien sûr et et ça s'apprend évidemment et ça les gens doivent se former et ça ça pour moi c'était un peu le coup de gueule de la soirée parce que bah ouais parce qu'en France en tout cas je sais pas si c'est dans les autres pays mais en France c'est un milieu qui est pas assez le préparateur physique en Ligue 1 il les touche combien environ tu en as des c'est une bonne question je dirais dans les peut-être 4-5 mille euros peut-être plus dans les gros clubs comme le PSG je pense ça dirait 8-9 mille 10 mille peut-être je dis ce que je pense je suis pas certain un club comme Paris Saint-Germain ou quoi il porte ils ont plusieurs préparateurs physiques il a l'adjoint 1-2 il y a eu une époque où à l'époque de Ibrahimovic je sais qu'il y en avait 6 6 donc avec des domaines très spécifiques chacun son couple mais ce qui est bien ce qui est bien là dans un staff t'as intérêt à avoir d'hyperspécialisation c'est ça c'est logique bah ouais bien sûr c'est la différence ouais